Musique Bonjour, ce matin je vous propose une lecture dans le livre Avec Dieu chaque jour, écrit par Hélène White. Musique Des collaborateurs invisibles Bénissez l'éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté, psaume 103, verset 20 à 20ire. Bien qu'invisibles, les anges collaborent avec les êtres visibles, formant ainsi, avec les hommes, un ensemble protecteur. N'y a-t-il pas quelque chose de stimulant et de suggestif dans la pensée que les agents humains sont les instruments visibles chargés de transmettre à l'humanité les bénédictions des agents célestes ? Si nous sommes ainsi ouvriers avec Dieu, notre œuvre porte l'empreinte du divin. Avec quelle joie et avec quelle satisfaction, le ciel tout entier contemple ses influences qui s'unissent et que les parvis célestes approuvent. Les agents humains sont les instruments des anges, car ceux-ci exercent souvent leur ministère par l'intermédiaire des hommes. Par leurs actions désintéressées, ils participent aux heureux résultats du secours porté à l'humanité. C'est le moyen utilisé par le ciel dans l'œuvre du salut. La connaissance et les actes des ouvriers célestes, unis aux efforts des hommes, soulagent les opprimés et les affligés. Ce sont les mêmes anges qui, dans les parvis du ciel, livrèrent bataille à Satan quand il cherchait à s'assurer la suprématie du pouvoir et qui triomphèrent en combattant aux côtés de l'éternel. Ce sont ces anges même qui, du haut des cieux, poussèrent des cris de joie à la création du monde et à celles de nos premiers parents appelés à habiter la terre. Avec quel intérêt passionné ces anges ne désirent-ils pas collaborer avec notre humanité perdue mais rachetée pour lui permettre de développer ce pouvoir que Dieu accorde à tout homme, s'unir aux intelligences célestes afin de chercher et de sauver les êtres qui périssent dans leurs péchés. Les hommes sont appelés à jouer le rôle de collaborateurs dans la proclamation du message en utilisant les facilités dont jouissent les anges. Si nous nous unissons à ces pouvoirs tout-puissants, nous bénéficierons de la connaissance et de l'expérience suprême des anges. Une telle coopération accomplira une œuvre qui concourra à célébrer l'honneur, la gloire et la majesté de l'éternel. Prions ensemble en ce matin. Père éternel, nous voulons te dire merci en ce matin pour ta grâce, pour ta bonté, pour ton amour et pour ta patience envers nous. Nous nous humilions à tes pieds pour nous réclamer de toi la force pour affronter cette nouvelle journée. En ce matin, tu nous rappelles que les anges qui sont au ciel sont les mêmes qui ont combattu Satan et ses anges et ce sont eux aussi qui ont gagné cette bataille aux côtés de Jésus. Ces anges sont les mêmes qui ont vu nos premiers parents, les ont conseillés, ont discuté avec eux et les ont prévenus de ne pas toucher aux fruits de l'arbre défendu. Et ce sont ces mêmes anges qui, au cours des siècles, voient l'humanité déchue et regardent les batailles que l'homme a amenées entre le bien et le mal. Et tu nous rappelles que ces anges sont nos collaborateurs et viennent à notre aide pour nous secourir également dans nos faiblesses et pour collaborer avec nous à l'œuvre de l'Évangile dans ce monde. Nous te prions Seigneur en ce matin de nous aider à nous rappeler que nous sommes accompagnés par ces êtres célestes qui voient ta présence tous les jours et qui par leur présence à nos côtés nous apportent force, courage pour affronter chaque étape de notre journée. Et nous te disons merci pour cela. Merci pour ce réconfort de la présence divine dans nos vies, que ce soit au travers de la présence du Saint-Esprit, que ce soit au travers des anges ou de Jésus-même qui vit en nous. Merci Père de ne pas nous laisser seuls, mais de nous montrer que tu nous aimes et que tu es avec nous comme tu l'as promis, aujourd'hui, jusque dans l'éternité. Sois béni pour ton nom et pour ce que tu fais. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Je vous invite à passer une belle journée et n'oublions pas, les anges sont puissants, en forcent et exécutent les ordres de notre Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada